Coup de cœur, nouveautés, agendas, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. Les mauvais jours d'antan. Une nouvelle de Denis Spardot. Textes et créations sonores réalisées dans le cadre de l'atelier des petites boîtes à fiction. C'est à Prat de Mouillot, paisible et joyeux village de la vallée du Tec, qu'Alba est née. Alba, la blanche lumière de ses deux jeunes parents espagnols, Pedro et Maria, qui, face au régime franquiste, ont fui. L'âme en déroute et le cœur déchiré, leur chère terre natale. Ils sont là, désormais installés. Avec courage et ténacité, ils ont construit leur nid. Même les jours tristes et durs sont en leur cœur bleu. Ils sont libres, Pedro et Maria. Ils s'aiment, donnent un sens à leur liberté. Une multitude de joyeux points multicolores inondent leurs paupières. Plus heureux encore, à vers la naissance de ce doux petit être, Alba. Cette petite fille, ce petit ange, ils sont prêts à tout sacrifier pour qu'elle soit heureuse, comblée. Ils ne connaissent point les temps miséreux qu'ils ont connus. Mais leur bonheur est vite éterni, car le pédiatre s'aperçoit qu'Alba est né avec les pieds beaux, déchirures, incompréhensions. Les pieds beaux, qu'est-ce ? Pedro et Maria voudraient savoir. Alba, leur petit ange, aura dès ses premiers pas la marche perturbée, inesthétique, difficile. Alba qui, sans doute, connaîtra de vives douleurs et devra céder d'une canne, porter des attelles. Quoi encore ? Bien sûr, une opération peut être envisagée. Mais dans ce cas, comment pourvoir à de telles dépenses ? Surtout quand on est immigré, chichement payé et que l'on méconnait les rouages administratifs du pays où l'on vit. Pedro et Maria sont anéantis. Où trouver l'argent nécessaire aux bons soins de leur fille ? Eux qui pensaient pouvoir enfin vivre heureux avec ce tout petit être. Que de désillusion, que de désespoir. Pourtant, peu à peu, la vie reprend son cours, même si le rire de Maria ne résonne plus entre les murs de la maisonnée. Même si Pedro, toujours plus taciturne, s'acharne au travail. Et Alba ? Alba qui, malgré ses premiers pas étitubants, malgré les douleurs, avance, avance. Alba est une fillette au regard volontaire, plein d'intelligence. Belle poupée, aux cheveux noirs bouclés, qui prend peu à peu conscience de son lourd handicap. Déjà, à l'école maternelle, elle peine à se joindre à ses camarades qui, souvent d'ailleurs, n'hésitent pas à la rabrouer. Puis, c'est l'école communale, le collège, où Alba connaît les pires années de sa jeune vie, les pires avanies. L'enfance est dure, ignominieuse. Les galopins de village se font un malin plaisir à la chahutée, à l'importunée. Alba, devenu leur souffre-douleur. Et pour mener la bande de ces minables drilles, il y a Berthaud. Berthaud dont la tête est vide, mais qui est grand, lourd et costaud. Quand Berthaud dit, tout le monde s'incline, obéit. Et Berthaud a décidé qu'Alba subirait leur méchanceté et leur tracasserie. Alba qui, pour ne pas trister ses parents, sait dignement sourire au retour de l'école et les rendre heureux en les informant de ses bons résultats scolaires. Car Alba est particulièrement douée. Français, mathématiques, sciences, rien ne lui résiste. Elle adore apprendre. Pedro et Maria sont très fiers et ont décidé qu'aucun sacrifice ne saurait être trop beau pour lui permettre de poursuivre des études. Alba, toujours complaisante et demandant si peu. Les années passent. Malgré les colibés de l'adolescence, Alba connaît enfin quelques quiétudes lors des années universitaires où elle entreprend des études de médecine. Certes, les sacrifices sont nombreux. Que de jours ou un simple quignon de pain pour unique repas. Que de nuits sans sommeil. Mais Alba sort majeure de sa promotion. Fière et modeste, elle est nommée chirurgien cardiovasculaire au service de cardiologie de l'hôpital Rangueil de Toulouse. Que de chemins parcourus, que de souffrances et de tristesses endurées. Alba a surtout la chance de rencontrer le professeur Durand, éminent chef de service orthopédique qui l'opère de son lourd handicap. Elle, qui jusque-là n'a connu aucun traitement, seulement douleur, entrave et moquerie, bénéficie d'une astragalactomie qui corrige l'ensemble des déformations de ses pieds et lui permet un appui normal. Pleine d'amour, elle offre à ses parents des jours heureux et une retraite bien méritée. Avec bonheur, elle retourne à Prats et sourit gentiment aux gens qui désormais s'inclinent devant elle, à ceux qui saluent humblement ses parents. Une fille d'immigrés espagnols, chef au CHU de Toulouse. D'autant qu'Alba est devenue une très belle jeune femme et Prade Moyo, malgré tout, est toujours chère en son cœur. Petit village, berceau de son enfance qui a accueilli ses parents. Rires et chansons emplissent de nouveau la maison et Maria, sa petite idée, tenace en tête. Elle veut organiser pour elle et Pedro un voyage, retour à leur source, à leur patrimaire, l'Espagne. Et qui sait si Alba ne les accompagnera pas. Mais Alba, pour l'instant, n'a qu'une préoccupation, la bonne marche de son service. Dès 8h le matin, dans les couloirs, vous la rencontrerez. Et le soir, encore très tard, vous l'y croiserez. Toutes ses tripes, son cœur, son âme, vibrent au rythme des soins à prodiguer au patient dont elle a la responsabilité. Une paisible quiétude l'anime. Pleine de douceur, elle s'adresse à ceux dont elle va prendre soin lors de délicates opérations cardiaques. En ce mercredi matin, c'est un homme, tremblotant, respirant difficilement qui se trouve face à elle. Elle le rassure, le met en confiance, et il lui raconte que la peinture et la sculpture sont les passions de sa vie. Il part apaisé en salle d'opération où il doit subir un triple pontage coronarien. Quatre heures plus tard, la circulation du sang rétabli dans l'artère coronaire bouchée, l'opération réussie, Alba, heureuse et soulagée, quitte le bloc. Miracle de la science, encore un patient sauvé. Quelques jours passent et Alba, comme à l'accoutumée, rend visite à ses patients. L'homme souffreteux lui sourit humblement. Merci, murmure-t-il. Il lui désigne alors un tableau posé sur la chaise en lui expliquant qu'il s'agit du village Prat de Moyo qui l'habitait enfant. Prat de Moyo, Alba aussi se souvient, et soudain une étincelle. Certes, les années ont passé, mais cet homme, livide à sa merci, c'est Berthaud, Berthaud dont elle fut la proie. Elle se revoit, petite fille à la marche si pénible. Elle entend encore les rires méchants, les railleries. Non, elle ne veut pas être trop acerbe. Pourtant, elle éprouve le besoin de lui rappeler qui elle est. Alba l'a déhanché, la boiteuse dont il se moquait. Malgré sa grande fatigue, Berthaud se souvient lui aussi du temps passé et d'elle. Il se rappelle combien il était terrible enfant. Aujourd'hui, il en a honte, Berthaud. et c'est d'une toute petite voix cherchant à saisir les mains d'Alba, les larmes ruisselant sur son visage, qu'il murmure pardon, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada